bonjour tout le monde assalamu alaikum moi quand je vais pas bien j'ai besoin de voyager et comme vous le savez j'aime pas visiter des pays beaucoup trop touristiques et un pays qui attire mon attention depuis quelques années c'est le kazakhstan dans le classement des pays les plus touristiques qui sont 55e c'est pas ouf hein s'ils étaient en ligue 1 il serait dijon donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé mon petit baluchon mes petits passeports et j'ai débarqué ici à Almaty déjà avant qu'on démarre la vidéo dites moi dans les commentaires les clichés et les faits que vous connaissez sur le kazakhstan mais attention oublier borat ça n'a rien à voir avec ça et maintenant que tout ça s'est fait dit moi est ce que vous êtes prêts à découvrir les 10,5 raisons de venir au kazakhstan alors si un animal ici qui est encore plus respecté que l'aigle royal sur le drapeau c'est bien le cheval en même temps ça s'explique oui car la culture des chevaux ici est très respectée déjà il faut savoir que la première preuve archéologique d'une domestication de chevaux remonte à l'an moins 3500 et ça s'est passé dans les steppes du nord du kazakhstan donc les kazakhs ont été en fait les premiers avoir domestiqué les chevaux sauvages fallait être motivé quand même ils n'ont pas choisi l'animal le plus docile jeff 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 regardez il ya une vache là bas oh ça a l'air gros ça ça donne du lait et en plus c'est craintif c'est lent c'est facile à domestiquer viens on se les fait non c'est trop facile ça je vais dompter autre chose ok après regarde là bas des chèvres c'est petit c'est léger c'est compact ça donne du lait on peut les chouper comme ça on leur coupe les cornes c'est super facile à dompter viens on se les fait non c'est beaucoup trop facile à dompter je veux autre chose je veux ça ça a l'air pécos quand même en plus j'ai pas travaillé les jambes cette semaine tu veux pas autre chose que les chevaux ok dans ce cas là je veux ça je sais quoi c'est bien les choix au final c'est bien on va commencer par ça on va bien le premier dans quelque chose et donc du coup beaucoup de plats ici sont préparés à base de viande de cheval c'est devenu une sorte de viande traditionnelle et ici c'est pas choquant de toute façon je pense que pour que vous compreniez mieux la culture kazakh j'ai créé un petit jingle comme ça que je vais balancer de temps en temps c'est un jingle qui résonnait beaucoup dans ma tête pendant tout mon voyage ici et c'est celui ci moi ici par exemple j'ai goûté un plat à base de viande de cheval elle s'appelle le beshparmak est ce que vous avez déjà goûté ça ou est ce que vous voudriez goûter c'est pratique le beshparmak parce que ça veut dire cinq doigts et ça se mange avec cinq doigts c'est sympa tu sais dans le titre il t'explique comment le manger on devrait renommer quelques plans en france comme ça pour que ça soit plus simple le couteau fourchette puis juste fourchette le petit pic triangle que tu trouves jamais le tous les doigts avant bras et même les coudes et le dégrouille toi franchement mais moi je sais pas et c'est pas fini avec le lait des chevaux il faut une boisson traditionnelle qui s'appelle le krimwuz c'est une sorte de haïran un peu fermenté très bon pour la santé ah bah oui ils ont eu le temps d'expérimenter en 5000 ans c'est vrai que c'est pas la même culture des chevaux que les cowboys ni comme les mafieux non plus imaginez un parrain au kazakhstan hey super le petit déjoli carrément un truc que je savais pas non plus c'est que almaty c'est la capitale du ski et des sports d'hiver du kazakhstan en même temps c'est pratique parce que c'est une ville qui se trouve dans les montagnes ah ouais ici tu peux aller au ski au moins 30 minutes du centre-ville carrément et bien sûr le meilleur moyen pour y aller c'est le non mais venez avec moi sinon ça marche pas Télécabine ah ouais ici c'est un véritable moyen de transport à part entière par exemple ici il n'y a qu'une seule ligne de métro mais il y a genre au moins cinq lignes de télécabines après pour les changements de lignes ça reste compliqué hein ils bossent encore là dessus moi c'est mon moyen de transport préféré j'aimerais qu'une télécabine comme ça m'amène de chez moi à mon travail tous les matins non mais c'est vrai c'est magnifique c'est le meilleur moyen de transport tu as une belle vue t'as de l'air frais t'as de l'espace et en plus il n'y a jamais de bouchon par contre en journée almaty tu la vois pas trop hein vous voyez toute la ville est couverte par une sorte de brouillard épais comme ça et donc en fait la la ville tu peux l'avoir que le matin au début je me suis posé des questions moi il n'y avait pas une ville ici avant et ici le ski c'est pas comme en france où genre c'est une semaine tous les deux ans en plus tu passes la moitié de ton temps à manger à boire du vin chaud non ici les jeunes kazakh d'almaty n'est directement dans la poudreuse avec un bâton de ski et si les jeunes ils vont au ski comme moi je veux faire du jogging enfin c'est un mauvais exemple parce que je fais pas de jogging mais c'est comme par exemple comme pour moi d'aller au mcdo et du coup forcément les mecs ils ont un level de ouf vous n'avez qu'à regarder les victoires aux jeux olympiques et moi je plains juste les pauvres moniteurs étrangers qui viennent donner des cours de ski ici à almaty ils doivent galérer quand même bonjour tout le monde bonjour les enfants bonjour les doués et les moins doués je vous présente je suis votre nouveau moniteur venu exclusivement de france en sapin on descend en sapin doucement montrez moi un peu ce que vous savez faire c'est pas avec ça que tu vas retourner au chamois noir mon gars allez moulou ça tu sais pas faire et donc ici au garacan il ya une des pistes de ski nocturne les plus longues du monde pour vous dire on descend pendant plus de 10 minutes donc moi je mettais de la musique pendant que je descends j'étais obligé de changer de morceaux au milieu c'est comme ça ne suffisait pas en plus du ski ils sont ici la patinoire naturelle la plus haute du monde ça s'appelle c'est un peu plus haute en chine mais ils ont cliché c'est une patinoire artificielle qu'est-ce que ça doit polluer alors qu'ici ils utilisent le froid naturel des montagnes comme ça hop pas besoin de système de réfrigérant comme pour le ski d'ailleurs genre hop dans les montagnes pas besoin de système réfrigérant et d'ailleurs en été ils utilisent l'eau fraîche des montagnes qui descendent comme ça par des rigoles pour refroidir la route et hop pas besoin de système réfrigérant j'ai l'impression de toute façon qu'ils aiment pas trop utiliser les systèmes réfrigérant au kazakhstan dès que t'as besoin de refroidir un truc tu me fous dans les montagnes et voici ton thé donc tu disais quoi déjà sur le voyage j'ai l'air de rester j'arrive la montagne meilleur système réfrigérant depuis la domestication et il y a surtout un autre sport traditionnel dont il faut absolument que je vous parle ça s'appelle le kokpar ou alors le kokboru si vous lisez sur wikipédia français alors je préviens tout de suite si vous êtes un peu sensible si vous trouvez que le rugby c'est violent si vous avez pleuré à la fin de bambi cette séquence n'est pas pour vous mais regardez là quand même parce que c'est tout simplement le sport le plus violent que j'ai jamais vu alors comment vous l'expliquer par quoi commencer déjà c'est un sport qui est très populaire dans toute l'asie centrale alors durant une partie de kokpar les joueurs sont à cheval jusqu'à là tout va bien et il se dispute la carcasse d'une chèvre morte à qui on a coupé la tête ouais c'est leur ballon quoi et il n'y a pas de cross ou de batte non tout se fait au galop c'est à dire tu dois te baisser de ton cheval attraper à main nue une carcasse de chèvre qui pèse 20 kg pendant qu'il y a 20 kirghiz qui t'attaque à cheval faut pas être stressé comme mec pour jouer à ça alors ne cherchent et pas il n'y a pas cette option au bac ah oui pendant une partie ça se tord des bras ça cache des chevilles ça coupe des gens cibles et les meilleurs joueurs de koppal sont adulés comme des vrais stars ici quand on m'en a parlé pour la première fois j'ai tout de suite trop de blagues qui me sont venues dans la tête Et vu que je ne savais pas lesquelles sont drôles, je vous les mets toutes. C'est du rugby avec une carcasse de chèvre. Ça ne devrait pas plutôt s'appeler le rugby ? Ça ne serait pas une variante du biche volée ? Les supporters, quand ils crient au bûcher l'arbitre, ils le font vraiment. Toi, par exemple, quand tu étais petit, tes parents te disaient de ne pas jouer avec de la nourriture. Ben, eux, leurs parents, ils auraient dû leur dire de ne pas faire une ligue de sport national avec de la nourriture. Et comme je l'ai dit, c'est un sport super populaire ici. Et j'ai une petite exclue. J'ai entendu parler d'un truc, je ne vous le dis qu'à vous. Ils sont en train de préparer un jeu vidéo Coq Park 2020. Ça va cartonner. Et en plus, ils te fournissent une manette spéciale pour que tu ressentes toutes les vibrations comme si tu étais en vérité dans le jeu. Ah bah, tu la sens bien la carcasse de chèvre. En France, d'habitude, c'est plutôt les filles qui n'aiment pas mater des sports violents, genre le rugby. Je me demande si tu sors avec une fille kazakh, ça leur rentre comment ? Non, vas-y, pas encore les anges. Il y a un match de rugby, j'aurais dû mater. Mais non, c'est déjà une cilie. Est-ce que tu vas ou tu peux se montrer encore quoi ? Mais ok. Aïe ! Aïe ! Tu sais quoi, bien les anges, c'est mieux. En plus, Mathieu, il a resté avec Steph, même qui est pratique. Pour replonger dans les traditions. Même si aujourd'hui, les villes comme Astana ou Ahomate sont devenues de vraies mégalopoles modernes avec tous les services et confort compris, les kazakhs restent très attachés à leurs traditions. Et on va tout de suite attaquer avec la tradition la plus... Et c'est kidnapper sa fiancée avant le mariage. Vraiment, le kidnapping et le mariage, c'est vraiment les deux trucs qui vont bien ensemble. Quand t'as pas kidnappé la bonne fille ? Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Ah non, non, moi je demande rien du tout, non. Moi je voudrais au contraire rendre. Parce que faire une sorte d'échange comme ça, parce que moi j'ai pris, j'ai volé, c'est pas bien. Faut rendre quand tu voles. Voler c'est voler, redonner c'est mieux. Si vous relâchez ma fille maintenant, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Ah d'accord. Mais si vous la gardez, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Daniel, si je n'ai pas un pouls, je ne vais pas me chercher. Je vais me faire un pouls, je vais me faire un pouls. Je vais me faire un pouls dans l'Amérique, je vais me faire un pouls. Je vais me faire un pouls. Tu ne peux pas faire ça. Bon, bien sûr qu'aujourd'hui, ça reste à un niveau très folklorique. Genre plutôt une tradition ancienne qu'on aime respecter. Bien sûr, le futur marié s'arrange avec la famille pour savoir quand on kidnappait la mariée. Donc il vient dans la nuit, il la kidnappe, il l'emporte chez lui. Raconter comme ça, on dirait un peu un conte de mille et de nuits un peu. C'est romantique. Mais par contre, je me dis juste, il faut bien s'arranger avec les parents. Il faut bien définir les conditions. Sinon, ça peut très vite partir en cacahuète. Une autre tradition que je trouve trop stylée, en fait, c'est la mémoire et le respect de tes ancêtres. Ici, n'importe quel Kazakh doit connaître ses ancêtres sur cette génération. En France, on a ça aussi, mais c'est plutôt les mythos qui font ça. Non, mais moi, c'est un truc de dingue, je me considère un peu comme un citoyen du monde parce que j'ai des ancêtres qui viennent un peu de partout. Par exemple, j'ai des origines péruviennes, celtes, abkazes, scandinaves, bien sûr, et kurdes. Mais au fond de moi, bien entendu, je me sens surtout un gros connard. Cette génération, c'est quand même stylé de pouvoir être fier de ce que tes ancêtres ont accompli comme ça. Mais en même temps, pour les jeunes qui vivent actuellement, je me dis, ça doit être super stressant. T'sais, c'est là la responsabilité. Par exemple, si tu t'affiches et que tu fais de la merde, ça c'est sur cette génération. C'est pire qu'un miroir brisé. Moi, je pense que ce serait trop de poids sur mes épaules. Je craquerais. Pourquoi je fais ça ? Au début, c'était rigolo et bim bam boum. Maintenant, je fais comment, moi ? Déjà, je vais me taper la honte pendant un an sur Internet. Et maintenant, sur cette génération. Non, mais c'est mort pour la descendance. Suivant, s'il vous plaît. Oui, c'est pour moi. Like cette vidéo beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu kiffes le Kazakhstan, et pour m'encourager, et surtout pour ce jingle. Partage cette vidéo vraiment à tout le monde. C'est-à-dire, il y a un mec qui passe, tu dis, oh, j'ai pas le temps, regarde la vidéo du Kazakhstan. J'aimerais vraiment changer l'image que certaines personnes ont du Kazakhstan. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Je pense que certains d'entre vous se demandent, genre, mais pourquoi ? Qu'est-ce que t'as à voir avec tout ça ? Déjà, pour les raisons que j'ai citées dans la vidéo, mais en plus de ça, en fait, en ce moment, tous les artistes russophones les plus populaires, que ce soit dans le rap, dans le stand-up, dans les vidéos, la réalisation ou le sport, ils viennent tous du Kazakhstan. Donc, je me suis dit, il se passe un truc ici. Il faut que je vienne le voir sur place, voir cet épicentre. Qu'est-ce qui se crée ? Vraiment, beaucoup de talent. Alors, j'aimerais remercier du fond de mon cœur, tous les gens qui ont participé à cette vidéo, que ce soit derrière l'écran ou devant. Et j'aimerais surtout remercier Ayajan, qui est le plus participé à la vidéo. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, il y a même un blog qu'on a fait tous les deux à Paris. Donc, allez le voir, allez, à vous abonner à sa chaîne. Bonjour, abonnez-vous. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne donne que mon humble avis sur le Kazakhstan. Si vous voulez vous faire votre propre idée, vous n'avez qu'à venir ici et tester tout de vous-même. Alors, je vous fais à tous d'énormes bisous, à tous sauf un, toujours. Soutenez-moi si vous voulez que je continue à voyager ou faire découvrir des pays qui ne sont pas très touristiques, des pays dont vous ne savez pas grand-chose. Dans les commentaires, je vous demanderai un sondage pour la prochaine ville. Allez, je vais essayer de sortir une vidéo bilan avant la fin de l'année. Donc, on se voit pour cette prochaine vidéo qui va arriver très 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 bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada